exactement ce qu'il faut faire. Donc la réponse du numéro 11, l'aisance, l'apostrophe, A-I-S-A-N-C-E. Si tu veux de l'argent, qui parmi vous souhaiterait être millionnaire, milliardaire ? Beaucoup de personnes aimeraient avoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? Si tu veux avoir beaucoup d'argent, ça ne sert à rien de regarder des vidéos de gens qui vont te dire « Voilà, écoute-moi comment faire et je vais te montrer comment gagner de l'argent. » Dis-lui « I have the solution ». Ok ? J'ai la solution. La solution, bien sûr, soit correcte, tiens tes prières, sois quelqu'un de droit. Et en plus de ça, chaque jour, tu vas réciter Yassine, Al-Mulk et Surat Al-Waqira. Et là, tu vas augmenter la probabilité alors d'avoir de l'argent, en tout cas d'avoir de l'aisance. Ok ? Elle apporte cette solution-là. L'aisance, ça veut dire tu vis bien. L'aisance, ça veut dire tu manques de rien. L'aisance, ça veut dire que ce que tu as besoin, tu l'as. Et au-delà de ce que tu as besoin, tu l'as. Pour avoir cela, quel est le conseil du prophète ? Lisez Surat Yassine, Surat Al-Mulk le matin et le soir, vous allez lire Surat Al-Waqira. Alors bien sûr, mes garçons, tu ne vas pas faire ça demain et tu m'appelles après mardi matin et tu me dis « Hier j'ai fait Yassine Al-Mulk le matin, le soir j'ai fait Al-Waqira et je suis encore fauché. » C'est toujours dans la durée. Ok ? C'est toujours dans la continuité. Allah Ta'ala mes garçons, il ne te doit rien. Ce n'est pas parce que tu vas le faire aujourd'hui qu'Allah Ta'ala est à tes ordres, Astarfirullah et qu'il va te donner par ce que tu as fait. Mais il faut marquer le coup. Il faut faire pendant un certain temps. Combien est ce temps ? Je ne sais pas. Peut-être à Al-Waqira, il attend de Yassine qu'il le fasse 20 ans. Peut-être il attend de Zakaria qu'il le fasse 40 jours. Peut-être il attend de Ilyas qu'il le fasse toute sa vie. Peut-être il attend de Noham qu'il le fasse pendant X jours. Ok ? Ça, aucun d'entre nous ne sait. Tu veux de l'aisance ? Alors tu vas réciter Yassine et Moulk tous les matins, Waqira le soir et tu vas le faire as long as you wish to be rich. Tu vas le faire autant de temps que tu souhaites avoir cet argent-là. Et quand tu l'auras, Mike, mon conseil, continue de le faire. Parce que sinon tu vas être fauché là, du jour au long de l'heure. On va te pirater ton compte. Il y a plein de pauvres qui sont du moins. Et qui ne vivent pas dans l'aisance, c'est ça ? Aïwa, alors, c'est une bonne remarque. Amma, je pourrais te dire, peut-être parce qu'ils n'ont pas récité ces surat-là, mais c'est sûr, c'est un peu facile de dire ça. Non, c'est pas parce que vous lisez ça que vous allez obtenir ça. Toujours, qu'est-ce qu'on a dit sur les récompenses ? Aïwa, vous augmentez la probabilité. Mais comme Allah Ta'ala ne nous doit rien, ce n'est pas parce que je le fais, Allah Ta'ala me le donne. Ok ? Si maintenant quelqu'un qui est pauvre, il va faire, ce n'est pas parce qu'il l'a fait qu'obligé, Dieu va lui dire, ok, je suis un tésor, astagfirullah, et je vais te donner. Non. Alors, quelqu'un qui est pauvre, notre conseil qu'on va lui donner, ça va être quoi ? Lis surat yassine, lis surat al-mulk le matin, rajoute surat al-waka'a le soir, en plus de ça, fais sabbat, ce qu'on a dit tout à l'heure dans le cours, c'est-à-dire fais des efforts, ok ? Et après, tawakal al-Allah, place ta confiance en Dieu, khail inshallah, peut-être Allah Ta'ala, il va te faciliter. Là, à ce moment-là, oui, Adam, il pourrait sortir de la pauvreté, ok ? Mais si maintenant, il fait tout ça, et il reste dans la pauvreté, alors là, ça s'appelle un destin. Mais si jamais, lui, il ne fait pas d'efforts, il veut rester pauvre, il ne veut que faire la manche. Vous savez, parfois, vous allez trouver des gens, ils sont tous les jours, du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, ils sont dans le même spot, dans le même endroit en train de faire la manche. Lui, il va toujours rester pauvre, parce qu'il n'est pas en train de faire un effort. Allah Ta'ala lui demande, il doit aller chercher du travail, poser des CV, des lettres de motivation, appeler des agences d'intérim, aller sur les différents chantiers et proposer aux artisans de l'aide, ok ? Leur dire, je suis prêt à travailler. Il doit essayer de trouver une solution. Il va essayer de démarcher des différentes aides. Etc, etc. En plus de ça, s'il va réciter Yasin, Mulk et Surat al-Waqira, en plus de ça, il va faire des efforts, en plus de ça, il tient sa prière, en plus de ça, il ne fait pas de grands péchés. Je ne dis pas que, oui, il va sortir de la pauvreté. Je n'ai pas dit ça. Mais Allah Ta'ala va lui faciliter la vie. Do you understand ? Oui ou pas ? Il y a eu un tremblement de terre en Turquie. Quelqu'un, ils ont... Des gens, ils ont tout perdu. N'est-ce pas ? Ils ont tout perdu. Je ne dis pas que s'il récite Yasin, Mulk et Waqira, alors les anges, ils vont descendre, ils vont mettre un casque, ils vont lui reconstruire sa maison, ils vont lui dire, tiens, t'es refait à neuf. Non. Ça n'existe pas comme ça, ok ? Par contre, s'ils récitent ces trois surates, qu'ils tiennent leur prière, qu'ils font des du'as, qu'ils font des efforts, qu'eux-mêmes, ils mettent la main à la patte, ils remontent leur manche, ok ? Ceux qui ne sont pas blessés, je parle bien sûr. Et qu'ils essayent de faire. Alors oui, Allah Ta'ala, il va leur faciliter. Alors oui, Allah Azza wa Jal, il va trop leur faciliter la vie, et il va faire en sorte qu'ils vont réussir à retrouver l'aisance plus facilement que d'autres personnes. Mais Allah Ta'ala n'est pas à leurs ordres, ok ? Est-ce que vous arrivez bien à comprendre ? C'est ça le secret, mes garçons, quand vous allez trouver des pays en guerre depuis très longtemps, et pourtant ils ne sont pas en train de mourir dans la rue, certains. Quand vous allez trouver, même maintenant en Turquie, des gens qui ont tout perdu, tu vas les trouver le matin, il est en train de tenir toujours sa prière. Il va aller au travail, il va être triste, il va être blessé, il va être meurtri, il aura peut-être enterré hier sa propre mère, ou sa propre fille, sa propre sœur, mais il va dire, « Tabakal, toi Allah, j'ai confiance en Allah. » « Et Allah Khalas, maintenant je vais sécher mes larmes, et je vais partir, je vais faire des efforts. » Vous les trouvez ces gens-là, qui retournent sur le lieu de leur maison, ils remontent leur manche, et ils sont en train de porter les pierres et de vider. Ok ? Ils vont essayer de faire des efforts. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, Allah Ta'ala, il va enlever tous les gravats. Non. Qui va enlever les gravats ? Ce n'est pas Allah Ta'ala. C'est les hommes. Mais Dieu va les aider. Dieu va leur donner le courage, la motivation, l'envie. Et Dieu, il va faciliter les choses aussi. Comment il va faciliter ? Ce qu'on a vu en Turquie. Avec des dizaines et dizaines de pays qui vont envoyer de l'aide. Ok ? Ça va être de cette manière-là que Allah Ta'ala, il va leur redonner de l'aisance. Peut-être qu'Allah Ta'ala, il va faire en sorte qu'à cause de ce tremblement de terre ou grâce à ce tremblement de terre, il y a peut-être des ressources naturelles qui vont ressortir. Vous voyez ? Il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir plein de choses. Ok ? On ne sait pas le plan de Dieu. On ne sait pas ce que Allah Ta'ala a prévu. Mais un croyant, un musulman, toujours, il va se dire « Ok, moi je vais faire les efforts. » « Ok, moi je vais rester dans le droit chemin. » « Ok, moi je vais m'abstenir de mes péchés. » « Ok, moi je vais prier. » « Ok, moi je vais lire le Qur'an. » « Ok, moi je vais demander à Allah Ta'ala. » Et ce n'est pas qu'Allah Ta'ala est obligé de me donner. Maintenant, j'espère. Il me donne, je vais dire quoi ? Alhamdulillah. Et s'il ne me donne pas, je vais dire quoi ? Oui, oui, Alhamdulillah. Ok ? Alhamdulillah. Parce que Dieu, il n'a pas de dette. Dieu, il ne me doit rien. Dieu n'est pas à mon service. Dieu, astagfirullah, ce n'est pas mon employé. « Ok, moi simplement j'espère. » Et après, je compte sur lui pour me donner. Et s'il ne me donne pas, je vais l'accepter. Ok, mes garçons ? Voilà pour les bienfaits de Sorat Yassine. Toujours, chacun de ces bienfaits-là, c'est le potentiel maximum que vous pouvez espérer. Est-ce que vous l'avez ou vous ne l'avez pas ? Seul Dieu sait. Ok ? Et quand vous l'obtenez, si vous l'obtenez, ça nécessite une bonne action de ta part, ça nécessite d'être sérieux, ça nécessite tes prières, ça nécessite d'être droit, ça nécessite de ne pas faire de péché, ça nécessite tous ces éléments-là. Il est là.